Pour le moment, je n'ai pas peur, je ne suis pas nerveux, mais je crois que ça va commencer dans l'avion pendant la montée. Je crois que c'est une chose qu'il faut une fois faire dans sa vie au moins. C'est un point dans ma liste que je voulais faire absolument une fois dans ma vie. Je suis moniteur à Templou. Je fais les tandems en tant que moniteur et la PAC. Ce qu'on appelle la PAC, c'est la progression assistée en chute pour que les gens apprennent à voler d'eux-mêmes. Je commence tout simplement par faire un saut soi-même et puis ça devient une passion. Ça fait 18 ans que je pratique le parachutisme. On peut réserver via téléphone, on peut réserver en venant ici, on peut réserver via groupon aussi. En fait, il y a plusieurs façons de réserver. On vient ici, on s'inscrit. S'il y a de la place, vous pouvez monter. S'il n'y a pas de place, on vous reporte le saut au lendemain ou au week-end suivant. Le club de Templou, c'est un club de passionnés. Il est divisé en deux catégories, les gens qui sautent pour eux et je pense que la formation des parachutes en formation PAC, donc progression assistée en chute libre, fait partie de cette partie-là. Il y a une autre partie qui consiste dans les tandems et est en train de se développer aussi. La demande est conséquente. Surtout, on vit un petit peu le plus beau week-end qu'on a eu depuis la saison, donc la demande est très conséquente. Je pense que ça devient de plus en plus couru comme pratique, il y a de plus en plus de demandes et il y a un nombre assez conséquent de membres, donc de gens qui ont leur brevet et qui sautent pour eux-mêmes ici dans le club, je dirais entre 150 et 200. C'est ce que je explique à tous les pratiquants, généralement les gens qui vont venir faire ici un saut en tandem, ils vont prendre plus de risques sur la route en venant jusqu'ici que, proprement parlé, lors du saut. C'est clairement impressionnant, mais ce n'est pas du tout dangereux. Moi je vous dis, je suis ici depuis plus ou moins dix ans et l'accident le plus grave que j'ai connu, c'est une jambe cassée. C'est fun qu'il faut essayer, qu'il y a une sensation très particulière, la chute libre, c'est difficilement explicable, il faut le vivre. Je n'ai jamais vu personne qui atterrit après un saut, qui était déçu ou qui n'aimait pas la sensation. Généralement, en plus les gens sont réticents, donc ils hésitent jusqu'au dernier moment pour sauter. Quand ils le font, c'est les gens les plus heureux. Super, indescriptible, quand tu es au-dessus, je n'étais pas nerveux je dois dire, je t'ai bien accompagné, j'avais juste envie de sauter, et une fois que tu es en route, indescriptible, tous les gens, essayez-le, c'est magnifique. Aucune hésitation, franchement, j'avais un petit peu du respect, mais pas de la peur, voilà. Un passager qui travaille comme lui, fait un superbe bon travail, c'est facile, c'est facile. Sous-titrage Société Radio-Canada